La commune de Niki a accueilli à son tour, le samedi 1er juin 2024, la tournée gouvernementale après Parakou Kalalé. Au cours de cette rencontre entre les populations et une forte délégation du gouvernement, conduite par le ministre de l'énergie de l'eau et des mines, Samou Adambi, assisté de Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, et des honorables députés, il a été question du bilan des 8 ans du gouvernement de la rupture, un bilan marqué par de nombreuses réalisations. La délégation gouvernementale a entretenu les populations sur tout ce qui a été fait pour la commune, à commencer par le stade Omnisport de Niki, un stade de 3000 places, un très grand stade que les populations d'ailleurs apprécient beaucoup. Nous avons également parlé du palais en construction, on sait que le gouvernement accorde une grande importance à la promotion, la valorisation de nos cultures, et Niki va bénéficier de la construction de ce palais, avec un budget de plus de 5 milliards, cela a encore été rappelé, les populations ont exprimé leur contentement. Et la commune de Niki a été une commune assez également pourvue du point de vue de l'eau, de l'électricité, des raccordements, même si la population est toujours demandeuse et c'est normal. Et bien entendu les infrastructures, que ce soit des infrastructures numériques, avec les sites qui ont permis de couvrir encore plus de localités, les sites GSM, le point numérique communautaire de Niki, et bien entendu nous avons entretenu les populations sur toutes les facilitations que le gouvernement met en place pour les démarches administratives avec la dématérialisation. Le secteur de l'éducation n'est pas resté en marge, puisque la commune a bénéficié également des cantines scolaires, du programme de cantines scolaires, et des infrastructures dans le secteur de l'éducation, en termes de rénovation de nouvelles infrastructures. Le secteur de la santé et bien sûr le microcrédit à la FIA, lequel la commune a pu bénéficier de beaucoup de bénéficiaires, près de 5 000 bénéficiaires. Et c'est au niveau de ce microcrédit que nous avons eu beaucoup de doléances, bien entendu. Les femmes ont reconnu la justesse de la transformation du microcrédit par le canal digital et demandé que ce microcrédit, le montant, soit revu à la hausse. Nous les avons rassuré que le gouvernement envisage d'augmenter le montant. Les actions d'études sont en cours. Elles ont aussi exprimé des doléances du point de vue de l'emploi des jeunes, ce à quoi nous avons répondu que le gouvernement a mis en place tout un tas de programmes d'incitation à l'emploi pour les jeunes et à l'auto-entrepreneuriat et bien sûr d'autres actions qui vont continuer. Des efforts à saluer au regard de la qualité et la taille des investissements faits dans tout le pays et à Niki en particulier, comme le souligne l'honorable Rachid Bedamassi. Vous savez, comme l'a dit l'autre, la voie royale pour convaincre la marche populaire, c'est le concret. En témoignent la reconstruction de la route impériale, c'est-à-dire la route Ndali-Niki. Voix de la frontière, la reconstruction, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire un travail excellent est en train d'être fait suite à un travail qui n'était pas un peu parfait. L'autre chose, c'est le palais impérial. D'après mes investigations, j'ai eu le temps de m'approcher des architectes, c'est le plus beau palais de l'Afrique de l'Ouest. 5 milliards de francs CFA. Je dis 5 milliards, c'est pas 5 millions, hein. Ça veut dire, nous remercions le président Patrice Talon pour l'honneur qu'il a accordé à la communauté bérinoise, mais particulièrement à la communauté Bariba-Bourg. 5 milliards de francs CFA. L'Ouestro, c'est le stade Omnisport qui fait la fierté de Niki. Parce que Niki, c'est une commune qui aime le football. Et je pense en ce moment au cavalier de Niki. Alors moi, je pense que vraiment, même si on est contre le Lièvre, il faut reconnaître que le Lièvre s'est couru, il faut reconnaître que le président Patrice Talon est un bâtisseur. L'importance de ces réalisations est donc à saluer et à présenter aux populations pour déconstruire les mensonges des adversaires politiques. Les réalisations du gouvernement à Niki, on ne peut même pas les compter. Niki a bénéficié, comme le disait Madame la ministre, de beaucoup d'infrastructures, de beaucoup d'organisations. Niki aura le plus beau palais dans la sous-région. Et c'est plusieurs milliards de nos francs. Et tout à l'heure, je voulais commencer en disant que, en principe, on ne devait même plus nous déplacer pour parler des réalisations du gouvernement. Pourquoi ? Parce que ces réalisations sont comme le sel. Vous voyez, elle sera bien obligée de faire une publicité pour le sel avant de le consommer. Le sel, qu'on le veut ou non, on va le consommer. Donc, les réalisations du gouvernement sont partout et on les voit, sauf ceux-là qu'il ne veut pas voir. Parce que, vous savez, quand quelqu'un est blanc et que quelqu'un ne veut pas le reconnaître, il dit que c'est noir, bien qu'il a vu que c'était blanc. Bon, donc je voulais dire que nous avons fait cette sortie comme le premier parti l'avait faite à la fin de son premier quinquennat. C'est une tournée gouvernementale et on a la chance, dans le Bois-Augourg, d'avoir cette tournée gouvernementale conduite de mètre de mètre par le ministre Adambi et le ministre Aurélie Souradam. C'est qu'elle vient valer d'un revers de main les intoxications. La tournée gouvernementale est une tournée qui vient après Nombeil pour désintoxiquer les masses populaires que nos amis d'en face, je vais parler des opposants, sont venus, sont en train d'un toxique. Chaque jour que Dieu fait, ils sont dans les villages, dans les hameaux. Vous voyez, il est plus facile de détruire, de gâter. Mais les gens viennent dans les intoxiques et ils n'ont pas une alternative, ils n'ont rien à proposer. Ils n'ont pas un projet de gouvernement, ils n'ont rien. Tout simplement, ils viennent dire, ce qui n'existe pas, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada